Bonjour à tous, très 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 heureux de vous retrouver pour cette première vidéo byzantine, byzantine Madine Besançon. En plus, on est bien là. De retour en même temps, Pierrot. De retour à la maison, déjà, tranquille, pépère. Vous avez déjà vu certains de ces compères-là, si vous êtes des habitués de la page, puisque je suis en compagnie de Clément, on parlera du travail de Clément, qui est aussi le travail de Raph. Et puis Raph, vous le connaissez bien, puisque... C'est déjà vu pour Bushido et Gazelande ? Non, c'est déjà vu pour Bushido et Gazelande, tu as répété tous les scores. Et après, je me trouve que j'étais assez merdique. Non, on était dans les premiers... D'accord, tu parles de la vidéo, je crois que tu parlais de la partie en elle-même. Non, la partie qui a été lamentable. Et alors, après cette émission-là, on va faire un let's play, on va nous dresser un petit peu là-bas. Voilà. On commence par remercier les jeux de la comté qui nous reçoivent dans ce beau paysage. Alors, en l'occurrence, là, la façon dont on est installé derrière nous, il y a du 40K et il y a du JDR spécial dédicace à Nicolas. Le Marvel Crisis Protocol, il est un tout petit peu plus loin dans le magasin. Je suis donc en compagnie de Clément, de Jurelas Studio et de Raphaël, que je peux aussi dire qu'il est de Jurelas Studio. Et là, pour une toute petite introduction, je vous laisse un petit peu parler de ce studio de peinture en façade. Alors, Jurelas Studio, à l'origine, pour ceux qui le savent, c'est un groupement de peintres byzantins. Tout simplement, on a une bande de peintres de 5-6 peintres avec qui on partage souvent, on s'entendait bien, c'est en termes de jeu ou peinture. Et il y a deux ans, j'ai décidé d'en faire une entité commerciale, quand moi je me suis lancé en tant que peintre professionnel, tout simplement. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Jurelas Studio, c'est trois entités distinctes. C'est Jurelas Studio, le studio de commission de peinture, on prend des commissions pro ou particuliers. On a Jurelas Miniature, qui est l'entité tout simplement de création de miniatures et de produits de figurinistes de Jurelas. Et on a Jurelas Formation pour les cours de peinture et les formations peinture, pinceaux et aéros. Et du coup, Raph fait partie des peintres du studio. C'est mon patron. C'est le buste. D'accord. Donc toi, c'est une activité annexe que tu fais. Oui, c'est du pur loisir, mais je prête main quand il y a besoin. Oui, c'est ça. Et sinon, vous êtes tous les deux des joueurs actifs de Marvel Crisis Protocol, je crois savoir. Oui, ça va. Vous êtes quand même en lien avec les créations qu'il y a en ce moment et surtout le soutien du jeu qu'il y a en France. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, parce qu'on est là pour vous parler aujourd'hui des Sentinelles, je vous donnerai le programme après. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état du jeu en France actuellement ? Alors, je propose un petit historique. Parce que ce monsieur a le droit de nous proposer des jeux sortis de nulle part en mode « Regarde, ça, c'est trop cool ! » Et effectivement, souvent, c'est des jeux très très cool. Genre Bushido, Gazelan, tout le truc, concfrontation, pédigré de l'animal, c'est pas pour dire. Oui, j'ai toujours un oeil qui furte sur les trucs qui ont l'air intéressants. J'ai du mal à résister après la tentation de dire « On y joue, ça a l'air bien ! » Et en fait, Raph et moi, on est fan de Marvel de base, et on parlait du vieux jeu HeroClick, c'est de l'autre jeu Marvel. Alors, c'était Night Models, à la base, c'était même pas un jeu, c'était juste quelques figurines de collection, parce qu'ils faisaient donc le jeu Batman et le jeu... Ils avaient la licence DC. Puis, ils avaient fait quelques figurines juste pour qu'elles fassent joli. T'avais genre un Daredevil, un Thanos, il y avait vraiment mes dix références à tout péter. Et un jour, ils se sont dit qu'ils ont voulu pousser un peu plus le truc. Ils avaient appelé ça, c'était Mung, Marvel Universe Miniature Game, un truc comme ça. C'est sûr que MCP, c'est pas le terme le plus ridicule, en fait. Là, il y avait pire, c'est pour dire. Et donc, ce truc-là, ils ont commencé à sortir quelques figurines, t'avais des starters, genre le starter Brotherhood, t'avais donc Magneto, Toad, etc. Ils avaient sorti des références, j'avais tout acheté à l'époque, j'avais l'intégrale. Mais par contre, soit c'est une boîte espagnole, Night Models, c'était pas très bien distribué. Et puis, en plus, le truc a une durée de vie très courte, parce qu'ils ont fait un jeu en parallèle, qui s'appelait Dess, alors c'était Gug, DC Universe Game, machin. Les mecs, après, ils sont partis travailler chez Ikea. C'est comme ça, c'est clair. Et pour le coup, donc, c'était officiellement deux jeux séparés, parce que Marvel et DC ne pouvaient pas cohabiter, mais les règles étaient les mêmes. Donc, en fait, c'était 100% compatibles, et on s'est fait dehors des parties avec des potes de « Qu'est-ce qui se passe si Huq tape sur Superman ? » Et je sais pas ce qui s'est passé, on n'a jamais reçu le fond du fond, mais du jour au lendemain, ce jeu-là, ça s'est arrêté. On trouvait déjà des traces de ce qu'on trouve dans Marvel Crisis Protocol, c'est-à-dire tout le côté, on peut jeter les décors, etc., il y avait déjà un peu de ça. Mais, le truc est un peu mort dans l'œuf, et puis le jeu DC a peut-être moins pris, ou je sais pas, enfin, c'est une petite boîte, encore une fois. Et ce truc-là est mort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de jeu de Marvel avec des belles figurines, puis après, il y a toujours le qui furetait. Ils en parlaient dans des salons, des choses comme ça. Je voyais un peu les figurines, les premières boîtes de starters, je fais « Ah, ça a quand même pas mal ! » Et j'en parlais vraiment à Clément, au tout début, il était dubitatif. Ouais, je lui ai dit « Attends, j'attends de voir ces jeux comme ça, ça meurt dans l'œuf, machin, tout ça. » Il a acheté la boîte. Et il avait raison ! Et je pense que pendant un temps, je veux dire, la fierté, je pense, je faisais peut-être partie des premiers en France qui avaient dû avoir le jeu, parce que je me suis jeté dessus, genre, la sortie Re-ken, j'ai fait un portée directement, et dès que j'ai pu l'avoir, je l'ai eue. Je crois que tu l'as eue dans la semaine. C'est ça, et on remonte il y a deux ans et demi, je sais pas comment. C'était à peu près ces périodes-là de l'année, c'était il y a deux ou trois ans, je sais plus quoi, dans le monde d'avant, c'était juste avant le Covid, tu vois. Et en gros, j'ai fait tester Clément, et puis il a craqué dans la foulée. C'était le drame. Et là, aujourd'hui, ma question, c'était l'état du jeu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Clément, autour du jeu ? Il y a un Discord, il y a la création d'une association. Il y a plein de choses qui se mettent en place, ouais. Qui s'y se passent. Alors, à l'origine, il y a juste un petit groupe Facebook qui s'est créé avec les gens en France qui jouaient au jeu. On était une petite centaine, grand max, voilà, on partageait. C'était surtout des fans de Marvel qui s'intéressent au jeu, à la fois pour la peinture et le jeu. Donc, c'est Marvel Crisis Protocol France. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous voir. Là, on va mettre les liens sous la vidéo. Voilà. Il y a un Discord qui s'est créé en parallèle, qui a été créé par Marco, pour ceux qui connaissent. C'est peintre ? Non, Marco et ses potes. Oui. C'est Bourgues in Game. Non, c'est plus le Bourgues in Game. Non, c'est Marco et ses potes, ouais. Il est notamment à Entrejus Studio. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a fait grossir la communauté petit à petit, parce qu'il y a une personne super qui s'appelle Pipou, qu'on ne remerciera jamais assez, qui a tout simplement traduit le jeu, qui a permis aux gens qui avaient du mal avec l'anglais de venir dans le jeu au fur et à mesure. Et en fait, aujourd'hui, la communauté grossit bien. On évalue à peu près à 1200 joueurs de Marvel en France. D'accord. Pas forcément actifs, 1200 joueurs. Ouais. Et en joueurs actifs, on est à peu près… Compétitif ? Alors compétitif, pour le moment, c'est un grand mot. Ouais. Le jeu est encore trop jeune, mais ça commence. Il commence à y avoir des tournois, il commence à y avoir des compétits internationales, etc. Donc c'est cool, sachant que… Est-ce que c'est un jeu qui se joue sur TTS pour détruire le jeu ? Ouais, d'accord. Le mode TTS est vraiment bien. Et clairement, moi, pendant le Covid, justement, j'ai énormément joué sur TTS. Ça m'a permis vraiment d'apprécier le jeu et de continuer à jouer à mon jeu préféré. D'accord. Sans voir les copains. Et du coup, de fil en aiguille, aujourd'hui, on a décidé de créer une association qui s'appellera NCP France. Ok. Pour promouvoir le jeu, en accord avec les différents organismes qui le produisent, donc principalement Asmoday, du coup. Enfin, pas qui le produisent, mais qui le distribuent. Les distribuent, oui. Voilà. Et AMG, mais de façon indirecte, puisque AMG ne traite pas directement avec les youtubeurs, les associations, etc. C'est Asmoday qui s'occupe de ça. Et aussi, les différentes assos et les différents, on va dire, développeurs du jeu en France. Donc, que ce soit les youtubeurs, les associations qui font des tournois, les gens qui font des trucs autour du jeu. D'accord. Et de réunir toute la communauté autour de ça. Ok. Pour faciliter les échanges et du coup, encore continuer à promouvoir le jeu. Et tu as décidé de passer sur la meilleure chaîne de YouTube pour promouvoir le jeu. C'est ça, mais c'est le côté bizantin, forcément. Ouais, c'est bien. C'est juste pour ça. C'est assez endogamique. On n'entrera pas plus en détail que ça sur le jeu parce que même si je pense qu'on est en train de donner le point de départ de Marvel Crisis Protocol sur la page Pierrot, on va vous parler des figurines, des sorties, faire de la release. Et puis, il y aura des let's play. D'ailleurs, après cette émission, on va tourner un let's play sur les Sentinelles. Je ne vais pas faire une vidéo de présentation de c'est quoi le jeu Marvel Crisis Protocol. Il y en a plein YouTube. Vous allez chez nos confrères de... Qui c'est qui a fait des vidéos de présentation de Marvel Crisis? Il y a Nico Prime. Il y a Nico Prime qui en a fait. Marco en a fait un petit peu. Marco en a fait. Il y a les Wallou miniatures. Il y a tout ce qu'il faut de ce côté-là pour aller voir c'est quoi Marvel Crisis Protocol. Nous, là, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter une des dernières sorties phares de Marvel Crisis Protocol, à savoir les Sentinelles. Je ne vous promets pas que, comme pour Star Wars Légion, je couvrirai toutes les sorties. Par contre, une chose est sûre, c'est que quand il y aura des trucs vraiment comme ça, ultra badass, alors vous allez me dire, tout est badass. Non, mais c'est particulièrement emblématique, surtout pour les gens de notre génération. Ouais, d'accord. Là, on en parle. Je sais qu'il y a un Wolverine qui arrive. Ouais. Moi, j'ai envie d'en parler. Ouais, bah, il y aura marre. Donc, on en parlera. Mais par exemple, le Red Skull ou le second Iron Man ou le second Spider-Man ou des choses comme ça, je ne pense pas qu'on en retraitera sur la page. Mais voilà, ce sera quand même un rendez-vous pérenne sur la page. Pas avec une fréquence aussi élevée que Star Wars qui traite toutes les sorties. Mais voilà. C'est ce qu'on t'a mis la pression. Ouais, c'est ça. C'est juste, Pierrot, on fait du Marvel. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, les gars, maintenant... Ça tombait, il y avait les Sentinelles qui sortaient, c'était le moment. Ceux qui me suivent, ils se sont quand même bien rendu compte qu'en ce moment, je peignais plus du Marvel que du Star Wars. Ils se sont dit, ça sent quelque chose. Donc, ce soir, on va donc traiter de ces Sentinelles. On va vous parler d'abord des figurines. Ensuite, il y aura une petite partie fluff qui sera plutôt dédiée à mes confrères. Et puis, ensuite, on abordera évidemment les deux cartes. Les cartes des MK4 et du Prime MK4 puisqu'il y en a un qui est plus grand que les autres. Donc, on va analyser ces cartes. Et puis, mes deux experts du jeu nous donneront leurs sensations. C'est un bon mot. C'est un bain grand mot. T'es deux pépères du jeu. T'es deux pépères du jeu. C'est quand même un grand mot. Et nous dirons ce qu'ils en pensent, comment ils perçoivent les choses, si c'est pertinent ou pas. Voilà. Comme d'habitude, un petit peu ce qu'on fait déjà avec Toto, Lastico ou Sapsouf pour Star Wars Legion. Et on va commencer avec les figurines, les amis. Voilà. Qui sont ici, là. Et moi, c'est moi qui vais commencer. Vas-y. Parce que... C'est les tientes déjà, celles-là ? Déjà, ceux-là, c'est les miennes. On les reconnaît. Elles ne sont pas peintes. Mais non, juste deux, trois choses, deux, trois remarques. Moi, j'étais très, très impressionné par la qualité à la fois du plastique. Quand je parle de qualité de plastique, c'est la qualité pour le coller. J'étais très, très inquiet de ce côté-là. Je me suis dit c'est monumental. Je vais coller le bras. Il va faire... Donc là, il va se passer la gueule. Et je trouve que ça réagit vachement bien à la colle. je ne sais pas si c'est pertinent de le dire, mais de ce côté-là, il n'y a pas... les points de contact qui sont réduits et puis moins ta colle peut prendre. En fait, ils ont juste l'intelligence quand tu as des formes arrondis pour pouvoir bouger les bras comme tu veux. En fait, c'est juste d'avoir une espèce d'orbite qui elle-même est arrondie. Donc, quoi que tu fasses de ton bras, le globe a un maximum de surface de contact. Ça va tenir. Oui, c'est carrément. Alors après, il y a quand même des détails sur ces zones-là. En question, on aurait pu se dire ça va peut-être un peu jouer. Ça ne bouge pas du tout. Alors là, effectivement, tiens, donne-moi ton prime. Voilà, ça c'est le mien et puis ça, c'est celui de Raph. Donc, vous voyez, au niveau pose, on fait un peu ce qu'on veut en fait parce qu'il y a plusieurs positions de bras, il y a plusieurs ouvertures de mains. En fait, je crois que c'est ça. Tu as deux bras à chaque fois. Pour chacun des bras, tu as soit le bras tendu ou le bras coudé soit les mains, je crois que tu as trois mains différentes à chaque fois. Tu as une ouverte à plat, une un peu plus sur l'avant et un point fermé. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, j'ai trouvé que ça, c'était sympa d'avoir toutes ces positions-là. Alors, comme d'habitude, le montage, la notice de montage, elle est sur Internet avec un QR code. Ça, c'est la méthode d'Atomic Mask Game. Qu'ils ont changé il n'y a pas si longtemps. Ça fait à peine un an. Tout le monde le fait maintenant. Tout le monde le fait. Tu peux me donner le Wolverine ? Wolverine. Alors, juste parenthèse avant que tu montes Wolverine, à savoir que la Prime en plus a une option de torse et de tête pétée. Exact. Et moi, j'ai fait l'erreur de le monter en premier et je me suis dit « Oh, les autres aussi, ils auront une option cassée et j'en ferai un cassé et un pas cassé. » C'est dommage. Les petits MK4 qui sont là, eux n'ont pas l'option pétée. Donc, si vous faites comme moi que vous les achetez les deux boîtes d'un seul coup et que vous commencez par la grande, ayez la réflexion de vous dire « J'ai peut-être monté celui-là cassé » et puis ceux-là, ils seront propres. Ouais, après, je vais citer Bob, on ne casse pas mes jouets. Alors moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais me servir des morceaux cassés pour faire un sort du décon. Je pense qu'on va tous faire et on va tous faire sensibilement les mêmes sortes. C'est qu'on peut dire qu'ils sont justement à ce niveau-là généreux dans la boîte que par rapport aux tailles des figurines elles-mêmes, tout ce que tu as en plus en rab pour le prix, je trouve qu'ils ont fait un effort aussi. Attends, je vais montrer la taille. Après, ça, c'est le Wolverine que vous avez l'habitude d'avoir. Ça, c'est les Prime Light, les BB Prime. Les petits Sentinelles, ouais. Et là, c'est le Prime. Là, il n'y a pas encore. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, c'est la plus grosse figure pour le moment. La Prime, oui, elle est même plus gros que dans ma mouche. Alors pour le coup, je vais faire des... Pour le coup, je vais montrer avec le téléphone. On va prendre les... Ah non, on va montrer les brutes. On va montrer les brutes. Pendant ce temps-là, tu nous dis comment tu as... Qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de la peinture, toutes ces choses-là. Mais Clément, peux aussi prendre la parole. Vas-y, on va essayer de travailler avec le patron du Rélas qui peut commencer. Non, en vrai, il y a de la surface. Ça reste des bons bébés. Un aérographe peut vachement faciliter les choses, mais même au pinceau, ça marche bien. Moi, pour le moment, je ne les ai peintes qu'en peinture rapide avec... Comment tu appelles ça, cette méthode ? Le candy coating. Voilà, candy coating où on fait un aplane métallique et après, on vient teinter avec des peintures transparentes, des shades ou des contrastes, ce genre de choses, le métal. Ça se peint très bien, même pour un débutant. Après, en version LMM comme l'a fait Raph, ça reste très abordable. C'est du M&M du pauvre que j'ai fait quand même. Il fallait qu'elle soit prête vite. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est tout gêné parce que je vais vous les montrer et donc, il est en PLS, Raph, parce qu'il les a peints entre guillemets à l'arrache. Voilà, en deux jours. En un mois, j'arrive à ce résultat chez Champagne. C'était après assez simple. C'était zenith à l'aéro classique. Tout ce qui était en bleu a été fait à l'aéro avec des contrastes assez marqués. Le violet a été fait au pinceau avec des arêtes bien marquées. Ça donne le côté métallique monter jusqu'au blanc dans les arêtes. C'est ce qui donne le côté un peu métal. Mais là, ce n'est même pas un vrai M&M. Il n'y a pas des traces de reflets sur l'armure, etc. Ça fait qu'on n'est pas loin aussi du look un peu BD. J'aime bien. J'imagine qu'on peut faire mieux. Mais franchement, c'est largement au tableau top. Très, très largement au tableau top. Je te remercie puisque ce sont les figurines qu'on va jouer dans le let's play. Tu disais qu'il y a beaucoup de surface. Est-ce qu'on peut se casser la gueule sur la peinture, sur des figurines comme ça ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on aborde une figurine comme ça ? Raph a parlé d'un zenithal. Tu as tout fait à l'aéro. La sous-couche à l'aéro, un zenithal blanc. Exactement. Et comme je disais, le bleu était fait à l'aéro. Tout le reste fait au pinceau. D'accord. Clément, c'est quoi les dangers d'une figurine comme ça ? Les dangers, en vrai, ils ne viennent que d'un truc. C'est que pour que la figurine ressorte et que les volumes soient bien définis, il va falloir faire ce qu'on appelle les linings et les high-linings. Donc en gros, faire ressortir les creux et les arêtes. Et en fait, ça demande un peu de méthodologie et un peu de patience. Mais en dehors de ça, ça reste des aplats. Même en faisant un aplat propre au pinceau, si vous n'avez pas de la grosse épaisseur, vous avez un rendu à trois. On voit que c'est la même sculpture, c'est le même modèle, elles ont des poses différentes, mais c'est les mêmes figues. En fait, entre la grosse et la petite, la seule chose qui change, c'est la taille et le symbole entre guillemets sur le torse qui est intriguant pour la prime et puis un espèce de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Ah oui, d'accord. De trapèze. De trapèze inversée. Oui, la prime, mais après, c'est la même chose, mais en plus gros. Donc voilà, il y a un petit côté lassant. Après, vous en peignez une, vous passez sur autre chose, vous en peignez une. Oui, c'est ça. Il faut prendre son temps. Oui, d'accord. OK. Après, l'autre clin d'œil, si je me permets, parce qu'on voit les décors, ils avaient sorti un petit décor, justement, le crash sentinelle il y a quelques temps qui avait déjà des éléments de sentinelle. Genre un bras sur le tremble, on avait un petit bout de tête. On avait un bras de sentinelle sur Colossus. Oui, exact. Donc la filière de Colossus tient un bras de sentinelle. Et ce qui laissait présager les sentinelles d'un point de vue modélisme, puisque ça faisait un petit moment qu'il nous avait spoilé déjà AMG en disant il y aura les sentinelles. Il nous avait laissé entendre qu'il y aura un ultimate encounter. C'est quoi un ultimate encounter ? J'allais y venir. Les ultimate encounter à Marvel, c'est un petit format de jeu différent du jeu standard qui est très sympa où souvent, on affronte ce qu'on appelle une super menace. Donc souvent, c'est un personnage contre deux autres joueurs. Après, il y en a des différents. Peut-être un jour, mais il y a moyen d'aller vivre. Crédit ! Non, mais typiquement, le premier qui était sorti, c'était Hulk où vous jouiez un Hulk survitaminé et c'était deux joueurs qui jouaient contre Hulk. Ils l'ont fait pour Thanos, ce qui est génial. Ils l'ont fait pour Ultron, Magneto. Il y a l'unstoppable Colossus côté Colossus à la gemme de Citora qui prend plus du Gurnoth. On dirait des noms de boissons énergétiques. T'as vu ? C'est des gens survitaminés. Ouais, c'est pas faux. Après, il y en a des un peu différents, genre celui des spiders des symbiotes. Il est celui des symbiotes, ouais. Qui est très, très cool, d'ailleurs. Qui est vraiment top. Alors, peut-être qu'ils vont nous le sortir plus tard, le format Uncounter des Sentinels. Ça risque d'être fortement le cas. Mais du coup, de les avoir en affiliation jouable, moi, comme ils l'ont annoncé, on était tous en mode, oh, trop cool. Et sachant que les Sentinels, comme on peut le voir dans les décors et comme Raph en parlera tout à l'heure, il y en a plein de différentes dans le fou. Donc, ça laisse présager aussi dans le futur qui rajoute d'autres Sentinels dans le format avec d'autres formes de gameplay dans cette faction et ça peut être vraiment très sympa. D'accord. Est-ce que, dis donc, est-ce qu'on ne parlerait pas avant d'aborder les bestioles ? Parle un petit peu du fluff de ces trucs-là. Qui s'y colle ? Plus toi, plus moi ? Ah, plus toi. Des merde, des merde. C'est presque présenter les Sentinels bon, n'importe qui qui s'est intéressé à un moment de sa vie aux X-Men, c'est le truc inévitable. C'est l'ennemi, entre guillemets, un des ennemis récurrents des X-Men. Moi, je me suis intéressé aux X-Men comme tout le monde parce qu'il y a eu des épisodes, des films, des Zags, des badass. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais gamin d'avoir lu des X-Men. Je mentalise le Sentinels mais je ne me souviens absolument pas du tout de ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que n'ayant pas été traité dans les movies... Il est traité vite fait dans le X-Men au futur pas. C'est encore un peu un truc qu'ils ont reformé ça à peu près pour que ça tienne dans le format film. De ce moment, je te l'ai pissé alors. Si tu veux, je l'ai dans ma culture mais je ne sais pas de quoi il retourne. Alors, de quoi il retourne ? Alors, c'est des robots qui sont créés, qui sont financés et créés par le... C'est le gouvernement américain qui à un moment donné décide de les voir, enfin de voir les mutants pour tous les X-Men comme une menace potentielle pour le gouvernement. Et c'est donc un scientifique qui s'appelle Bolivar Trask. C'est un monsieur qui décide de créer ces machines et puis, elles ont pour but de chercher, capturer les mutants. Et ils sont censés évoluer au cours du temps. Il faut voir qu'elles n'apparaissent pas tout de suite dans les X-Men. Parce que les X-Men, je ne dis pas de bêtises, les premiers, ça va être 62, 63. Elles vont mettre deux ou trois ans avant d'arriver dans les comics. Parce qu'au tout début des X-Men, en fait, les gens les aiment bien. Ils ne sont pas vus comme une menace. Et ça va, c'est en développant la franchise qu'ils vont trouver, je pense, la thématique plus intéressante de dire, eh oui, mais machin... Et si on considérait qu'ils sont mal vus par une partie de la population, etc. Et donc, ils commencent à lancer l'idée des Sentinelles. Et donc, après le Conseil des Sentinelles, il y a une Sentinelle d'origine qui s'appelle Master Mold. On en reparlera après parce qu'il y a une compétence qui fait référence. Et ce qu'on le verra en vrai plus tard comme figurine à côté, c'est la première Sentinelle et elle a la faculté de pouvoir prendre tout ce qu'elle trouve autour d'elle pour refabriquer des Sentinelles à la chaîne. C'est un duplicator, quoi. Ouais. C'est le superfax en 3D pour imprimer des robots. Et en fait, dans l'histoire, ce qui se passe au début, c'est justement, les Sentinelles pètent un peu un plomb. En particulier Master Mold qui arrivent à des conclusions logiques foireuses qu'en gros, il faut conquérir le monde, il faut y représenter tout le monde, ça se passe très mal au point où le créateur des Sentinelles, Bolivar Trask lui-même, va aller à sacrifier pour essayer de faire péter Master Mold. Ah, excuse-moi, c'est qui, Bolivar Trask ? C'est celui qui les a inventés. Ok. Un scientifique ? Voilà, qui à la base, en plus, c'est un scientifique et homme d'affaires, on va dire, les deux, et qui, au départ, voit aussi les mutants comme une menace. Mais quand il voit ce qu'il a créé, c'est le moment de contrition et de rédemption. où il se dit... À la rue ! Mais je vais imaginer que c'est un truc comme Galactus, des trucs de... Ah non, c'est du robot. C'est fabriqué par le gouvernement américain. Complètement. À la rue ! Après, voilà, à un moment donné, c'est impressionnant, c'est gros, mais dans certains moments de leur histoire, les X-Men, ils les déroulent en chaîne. Ah ouais ? Ah ouais ! Et après, justement, ils sont obligés d'évoluer, il y a de nouveaux modèles Sentinelle qui apparaissent, et plus tard, on verra... Parce qu'après, il y a des histoires, certains arcs narratifs entre le passé, le futur, machin. Et justement, c'est le film, The Day of Future Past, c'était celui, le deuxième avec McAvoy et compagnie, dans lequel on les voit, justement, l'histoire, c'est ça, c'est Bolivar Trask veut créer les Sentinelles, et il veut faire des Sentinelles évolutives à partir de l'ADN de Mystique. Et en fait, dans le futur, ça donne des Sentinelles. D'où la vape ? Sans doute. Et en fait, ce qui se passe, c'est... Ils envoient des gens dans le passé pour dire, n'allez pas dans ce futur où les Sentinelles ont cette capacité à s'adapter, parce qu'en fait, elles vont quasiment détruire le monde. En fait, à la base, dans l'histoire, c'est qu'elles détectent les gènes mutants chez les humains qui n'ont pas muté. Donc, t'imagines le problème, toi ? Ça veut dire que même les humains sont impliqués dans la guerre, donc là, c'est un peu loupé. Et elles se mènent à détecter des gènes récessifs qui potentiellement pourraient devenir mutants. Et du coup, ça part en sucette et puis, tout le monde, il y a les Sentinelles contre l'humanité, quoi. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que dans les films de Super-Héros, et Super-Héros sont là pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Pourquoi ça part toujours en sucette ? Ce n'est pas un Super-Héros celui qui fait partir en sucette, c'est, encore une fois, un humain à la con qui a juste peur des mutants. C'est toute cette belle morale d'être quelque part intolérant envers la différence, c'est mal, parce que ça leur revient toujours dans la tête. Ah là là, saleté de moldu, il ne faut pas s'occuper de ce qui... D'accord. Mais en fait, ce qui fait vraiment la différence sur les Sentinelles par rapport à d'autres trucs dans les X-Men, les Marvel et tout, c'est que c'est une entité qui s'adapte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à chaque fois, elle va évoluer, elle va s'adapter à la menace, ce qui fait que ça en fait un ennemi extrêmement redoutable dans les BD, pas par rapport à l'entité en elle-même qui peut être solide, un gros monstre costaud, le Super-Héros, mais par rapport au fait qu'elle se duplique, qu'elle s'adapte, etc. En fait, il y a plusieurs modèles de Sentinelles. Est-ce que du coup, ça va transparaître dans les cartes qu'on va regarder ? Alors, pas forcément. Il y a un peu plus costauds que les deux autres et qui les soutient. Mais dans le fluff, après, tu as des Sentinelles qui sont à taille humaine. Certaines sont même capables de changer d'apparence pour se mêler à la population. Tu as des Sentinelles, il y a même un arc narratif où tu as des Sentinelles qui sont des copies d'X-Men existants. Donc, tu as genre une Sentinelle beast, tu as une Sentinelle qui vienne un peu se mêler à la merde. Et puis, tu as la Sentinelle ultime qui vient justement du futur qui s'appelle Nimrod. C'est une espèce de... Il n'est pas très grand. Il a une taille de mec normal, tout blanc, etc. Mais par contre, il est dans un alliage quasiment indestructible. Il peut lui changer de forme, faire plein de trucs. Et en fait, tu te retrouves avec plein de modèles et plein de possibilités pour faire évoluer la faction. Alors, ça, c'est une particularité des sorties de Marvel Crisis Protocol. C'est que ce n'est pas parce qu'ils ont sorti ces trois-là qu'ils ne s'autorisent pas à en ressortir dans quelques années avec un profil de carte différent. Exactement. Puisqu'on a déjà vu Captain America 2, Black Widow, Iron Man 2. Donc, ça peut être des évolutions. C'est même marqué dessus parce qu'ils te disent Mark IV, c'est-à-dire que l'itération, c'est le prototype, la version numéro 4 des Sentinelles. Mais tu vas avoir une Mark II, une Mark III, une Mark je ne sais pas combien. Ils peuvent en sortir d'autres qui sont d'autres Sentinelles. C'est des robots produits en sortie d'usine. D'accord. Donc, c'est comme tu achètes tes Twingo et tes machins. Puis après, tu as la version de l'année d'après qui a son amélioration. C'est pareil. Est-ce que tu viens de comparer les Sentinelles avec les Renault Twingo ? J'ai connu quelqu'un qui a une Twingo bleue, ce même bleu. C'est super. C'est une Twingo aussi. Je pense que j'ai pensé à ça à cause de ça. Franchement, moi, je les avais fait venir pour avoir un crédit. Tu vois ? Tu sais, genre, le gars, c'est cap de défense physique, la Twingo. Moi, je vais m'enquiner, le gars. Attends, j'envoie. Alors, les Sentinelles, vous retiendrez, je vais peut-être le mettre dans le titre. la Twingo de Marvel Crisis. Les gens vont se dire, c'est quoi ? N'empêche que vidéo putaclic totale, la Sentinelle, la Twingo de Marvel Crisis. Les gens vont se dire, mais de quoi ils nous parlent, ceux-là ? C'est dans l'idée que c'est juste des robots que tu adaptes à chaque année ou à chaque itération. Ils changent des trucs, ils mettent des nouvelles options. Prochain défi pour les décors, une Twingo. Et y compris en taille, d'ailleurs, parce que là, l'air de rien, c'est des Sentinelles, mais qui en vrai, par rapport à ce que tu peux voir, même dans le... Là, on s'est beaucoup inspiré du dessin animé années 90 pour le Let's Play de ce soir, parce que c'était quand même la référence en ce qui me concerne. Il y en a qui font des immeubles d'une taille d'un immeuble complet. Enfin, elle peut faire 40 mètres de... Enfin, je ne sais pas combien, mais des trucs énormes dans Sentinelles, tu peux voir ça. Comme je dis, jusqu'à des petites, donc tu as vraiment des modèles très différents, chacune ayant... Des bébés Sentinelles. Des compétences. alors tu as une histoire. Le personnage qu'on va voir ce soir qu'a Sandra Nova, qui à un moment donné met la main sur Master Mold, donc qui retrouve le Master Mold que tout le monde pourrait avoir oublié et perdu dans un coin. Elle finit par fabriquer des Sentinelles microscopiques qui vont essayer d'infecter les mutants de l'intérieur. Donc oui, il y aura même des Sentinelles, des Nano-Sentinelles qui vont exister dans l'histoire. D'accord. On parlera de ce personnage-là lors du... Qu'est-ce qu'elle vient faire parmi les Sentinelles ? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ? C'est à cause de cet narratif-là où elle retrouve un Master Mold et puis qu'elle essaye de relancer les Sentinelles à sa cause. D'accord. D'autres choses à dire sur le FLEF ? Pas particulièrement à part que les X-Men les dérouillent assez souvent. Ce soir, je ne suis pas convaincu. Ce soir, on va essayer de faire l'inverse. C'est moi qui vais jouer les méchants. C'est qui qui est ? Alors, c'est ce soir pas forcément pour vous puisqu'il y a peut-être un montage entre l'émission. Il y aura deux, trois jours entre l'émission et la partie. Et tu actives la cloche. J'ai question après t'être abonné et avoir liké cette vidéo. Et comme ça, tu auras ton petit sucre de let's play des Sentinelles. Ça, c'est fait. J'ai fait ma pute. Et accessoirement, il y a un Tipeee. En plus, tu n'as pas une cahier de litchi aussi ? Non, parce qu'ils mangent cher quand même. Eux aussi. Je ne sais pas pourquoi, je m'entoure toujours de mecs qui consomment. Tu as vu les gabarits, ce n'est pas vrai ? En même temps, on est des bonhommes. Il faut les nourrir. Oui, encore quelque chose à te dire au niveau fluff avant d'aborder les cartes ? Je crois qu'on a fait l'essentiel. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer comme ça et puis par là, ici, là, par là, je vais faire plus apparaître la carte. Donc, il y a deux types de cartes. Il y a la Sentinelle des MK4. Ah non, la MK4, les petites. Les petites, voilà. On a travaillé avant la vidéo. Les petites. On a travaillé avant la vidéo. J'avais dit dans quelle heure on faisait des choses. Oui, mais moi, il y a... Mais ne t'écoutez pas. C'est la grosse. D'instinct, il était pas la grosse. Toi, c'est la grosse, là. Toi, tu aimes bien quand elles sont... Voilà, là, là, là. Et ça part en live. Pourtant, on n'a bu que des trucs normaux. Le Chérico, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Et ensuite, il y aura la Prime. Donc, en fait, on va aborder d'abord les MK4 et ensuite la Prime parce que vous verrez qu'il y a très peu de différence au niveau des cartes entre les classiques et la Prime. On va commencer avec le petit gabarit qui est au-dessus. Et là, je vais faire mon chieur parce qu'on est quand même sur la chaîne de Pierrot et c'est la première fois qu'on va donner un petit protocole. Oui. Et je vais quand même te demander de nous expliquer un tout petit peu ce premier pavé, là. Le petit coup de poing, le petit truc jaune, le petit truc bleu, partant du principe qu'on vous fera un let's play un peu didactique, pas trop quand même parce qu'il faut qu'il plaise à tous et on vous réexpliquera quand même deux, trois phases de jeu. Après, moi, j'y ai joué en votre compagnie. C'est vraiment un jeu qui s'aborde hyper facilement. Mais c'est parce qu'on t'a laissé gagner, ça. Ah, ouais, tu jouais. Il me semble qu'en fait, malheureusement, on passait notre temps à s'entretuer, nous deux, on t'a laissé faire ton truc tranquille. Tu faisais des câlins, toi, tu faisais ta teuf. Titi, il lançait des dés, on ne sait pas pourquoi. Ah, Titi, je l'adore, moi. Alors, déjà, spéciale dédicace à Titi. Moi, je pensais que j'étais nul en jeu de dés. C'est le prince du dé, Titi. Ah, non, non, mais là, moi, je suis super mal, les gars. Le mec ne fait jamais un six en une soirée sauf si le six le fait perdre. Et si jamais le six le fait perdre, il ne va faire que ça de la soirée. Et sinon, pour ce qui est de l'explication de la partie que j'ai gagnée, je crois. Oui. Il me semble. Oui, oui, oui. En fait, j'ai utilisé une méthode qu'on développe dans Tool Wars. Vous connaissez la méthode de Tool Wars ? Tu vas nous raconter. Vous connaissez le jeu ce que tu vois ? On va vite faire. Un petit peu. C'est sous-marin. Discrresse. J'attends que les gens se claquent entre eux. Et une fois qu'ils sont tous morts, je jaillis et je loge des balles dans la tête de ceux qui gillent au sol. Voilà. Ça, c'est moi. Ah, puis en plus, t'étais bien tombé parce que t'étais tombé sur deux abrutis qui, d'entrée de jeu, en me disant, c'était déjà en mode c'est toi, c'est toi ma cible. Ah, tu m'as tapé, tu m'as coulé mon porte-à-vie. Je me venge. J'ai jugé en hôte au milieu de la table. Il te demandait rien. J'ai jugé en hôte. Il était là, il faisait sa vie. C'est toi qui viens. On n'a pas filmé, celle-là. Allez. Bon, bref. On enchaîne sur la carte. Alors, raconte-nous un petit peu. Déjà, première chose, il faut savoir que les cartes qui vont être montrées, ce sont les cartes qu'on dit V2 parce que les cartes de la première version de Marvel avaient un format légèrement différent qui était vertical et pas horizontale. Et on ne pouvait pas les lire, du coup. Alors, ils les ont mises dans le bon sens puisque l'écriture est dans le bon sens. Moi, personnellement, je préférais l'ancien format. Après, peu importe. Moi aussi. Quantiquement, c'était plus joli. Oui. Mais pour des raisons de facilité d'édition, apparemment, c'est plus pratique, ça. C'est pas très beau. C'est moins beau, mais apparemment, c'est plus pratique. C'est moins beau, mais c'est plus pratique pour la traduction, ce genre de choses. Ah, ouais, d'accord. Parce qu'il est traduit, déjà ? Il va potentiellement être traduit. Non, parce que là, tu me parles, c'est plus pratique pour la traduction, mais il n'est pas traduit. Non, mais il sera traduit. IMG l'a annoncé après deux camps. Voilà. On ne dira rien. Alors, on sait tout, mais on ne dira rien. En haut à gauche... Parce qu'il sera traduit. Oui. Contrairement à ce que certains ont laissé supposer. Bref. En haut à gauche, on retrouve, donc, déjà en premier, le nom du personnage, c'est souvent son nom de super-héros. Et en dessous, le petit nom qui est très important, qui est le nom... Comment on peut dire ça ? Oui, le nom réel. Spider-Man. Genre Capitaine Parker. Voilà. Captain America, Steve Rogers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle qui dit qu'on ne peut pas jouer plusieurs fois le même personnage, mais en fonction de ce petit nom. Par exemple, je m'explique, Spider-Man Morales s'appelle Spider-Man et il est à Spider-Man Peter Parker. Et pourtant, on peut jouer les deux malgré le fait que c'est le même nom. C'est deux mecs différents, en fait. Donc là, on a Sentinel Prime MK4 et Sentinel Prime MK4, comme ça. Voilà. C'est plutôt simple. C'est ça. Alors ensuite, le principe du jeu se base globalement sur trois systèmes énergétiques, on va dire ça comme ça, qui sont à la fois le système de défense et le système d'attaque. Donc en rouge, on a les capacités qui impactent le côté physique. En jaune, on a les capacités qui impactent le côté énergétique. Et en bleu, le côté psychique. Et mystique. Ils ont mélangé les deux, en fait. Tout ce qui n'est pas dans les deux autres catégories. Le mental et puis la magie. Voilà. D'accord. Donc dans le petit carré en haut, ce qu'on voit, c'est la défense. Donc en rouge, on peut lancer trois dés de défense. En jaune, quatre dés de défense et en bleu, quatre dés de défense. Ce contre les attaques correspondants. Donc rouge, tout ce qui est coup de poing, en gros, classique. D'accord. Donc en fait, là, 3-4-4, c'est les dés que je jette en défense. C'est ça. Puisqu'en fait, le pool que je vais agréger en attaque, il est plus sur l'autre partie de la tête. C'est ça. Ok. Très bien. Ensuite, avec le petit... Le symbole de l'électrocardiogramme. Je vais crever. C'est le nombre de PV. Ok. Donc vous verrez qu'en fait, les Sentinels, elles ont plein de PV. Donc là, on va voir pourquoi elles ont plein de PV. Voilà. Sur la MK4, on est à 7 PV et sur la Prime, on passe quand même à 10 de base. C'est pas mal. Sur le premier profil, on verra qu'il y a une petite particularité à Marvel. Ensuite, l'espèce de petit symbole génétique, c'est la puissance du personnage. Donc la MK4, c'est une valeur de 4 pour la Prime qui est une valeur de 5. Globalement, vous allez voir qu'on joue des scénarios avec une valeur en points et tout simplement, on doit avoir un nombre de points correspondant à 7 puissance. C'est le coût de la figurine ? C'est ça. Ok. Ensuite, on a ça... 4, c'est déjà pas mal. 5, c'est déjà des gros modèles en fait, dans le jeu. 6, c'est les Big Boss, c'est au-dessus. Hulk, c'est 6. Hulk, Magneto, c'est 6. Spider-Man, c'est quoi ? 3 et 4 selon laquelle version ? Pas cher du tout. Black Widow à 2. Ouais, en même temps, il meurt. Non, mais vous verrez qu'en fait, un truc qui est vachement bien dans le jeu, c'est pas parce que vous jouez des gros bills que vous êtes ultra pété. En fait, le jeu est très bien équilibré parce que ça reste un jeu d'objectif et qu'un gros mec tout seul, il ne fait pas la game. D'accord. Alors après, ça reste des menaces. Sauf si c'est Hulk. Un Hulk qui te met une tarte, tu le sens. Ensuite, on a la taille. Alors, les Sentinelles, elles ont une taille de 5. On verra que ça a une petite importance vachement cool. Pourquoi lui qui est prime et qui est plus grand, il fait aussi 5 ? C'est un ordre de grandeur. Ouais, voilà, c'est pas forcément une histoire de taille. Il faut savoir qu'il y a des personnages qui ont des grosses tailles alors que visuellement, c'est pas forcément le cas. C'est qu'ils considèrent d'autres paramètres comme le volume, comme potentiellement la lourdeur du personnage, ce genre de choses. Pour une petite idée, 1 à 5 pour tout dans ce jeu, y compris les décors ont une taille, pareil, qui va de 1 à 5. Les gros bâtiments, les plus gros bâtiments qu'on ait, ils sont à 5. Donc, c'est vrai que les Sentinelles sont considérés comme les plus gros buildings et les plus gros bâtiments en termes de taille et de poids. Mais pour avoir après un point de rapport à 1, t'as un truc insignifiant et ridicule, je crois que c'est Rocket Raccoon. C'est 1. La plupart des humains standards font de taille de 2. Dès que c'est des mecs un peu costeux, genre Colossus, etc., Ultron, c'est taille 3. Les gros bébés, genre Hulk ou D'Ulurnaut, c'est taille 4. Mais alors, du coup, on fantasmait un Galactus, c'est hors-garde. Ce serait taille 6, 7, 8, je ne sais pas, qu'il ne s'inquiète pas encore. Franchement, le jour où ils sortiront Galactus, soit ils vont le mettre à une taille humaine, entre humaines, genre une taille de Sentinelle ou un truc comme ça, un peu comme Dormammou, soit ils vont nous sortir un gros bébé comme ça, Colactore à 500 balles. Ou t'as juste le pied, t'as fait le pied de Galactus, t'as fait que ça. Non, mais après, on peut spéculer, mais je pense qu'ils nous la feront à une grosse taille, mais pas trop grosse non plus. D'accord. Et puis, à côté, S, c'est son mouvement. On verra qu'on a des réglettes, en fait, qui ont certaines tailles. Et alors, elles sont où les réglettes ? Elles sont de l'autre côté, là-bas. Elles sont de l'autre côté. Bravo. Alors, c'est quoi cette équipe-là ? On ne peut pas se lever parce qu'on est câblé. En gros, de toute façon, le S, c'est Small, et après, le M pour Medium et L pour Longue. Et alors, vous savez quoi, vous qui êtes des fidèles de la page Pyrrho, c'est la même chose que Star Wars Legion. Comme par hasard. Comme c'était tout. Comme X-Wing ? Pas du tout. Ils ont la logique des réglettes aussi dans X-Wing, c'est vrai. Il n'y a pas les réglettes, là, dans X-Wing. Il y a des réglettes, mais ce n'est pas les mêmes. Bien sûr. Là, par contre, pour Legion, c'est presque les mêmes. Non, elles n'ont plus grande. elles ont beaucoup plus grande. Mais bon, c'est le même système avec une rotation au centre. C'est ça. Vous êtes d'accord ? C'est ça. Et puis, il y a celle qui fait 1, celle qui fait 2, et puis, effectivement, on peut monter. Il y a combien de vitesse dans le jeu ? 3. 3, et après, sinon, tu as des compétences qui permettent un petit peu d'influer là-dessus. Genre, tu as des mecs qui peuvent gratter un petit mouvement en plus, un petit saut, un petit saut, selon les besoins pour ajuster. C'est ça. D'accord. Bon, là, c'était sur le camé principal. Qu'est-ce qu'on en dit ? Qu'est-ce qu'il faut ressortir de ça ? Alors, beaucoup de points de vie, déjà. Grand ? Oui. Grand et beaucoup de points de vie. ce qui en ressort, déjà, la première chose qu'on regarde un peu, c'est le coup en points avec les PV et défenses. Là, ce qui en ressort, c'est que rien que la figurine de base, parce que la MK4, c'est la figurine de base de l'affiliation, est un personnage cher. 4 points, c'est cher. Par contre, ça a 7 PV, donc ça veut dire qu'en gros, c'est des poteaux, ils sont là, ils ont plein de PV, ils encaissent. Et ça a quand même des bonnes défenses, malgré le fait que c'est une défense de 3 en physique. 4, c'est déjà de la bonne défense. 3, c'est du standard. 2, c'est pour les personnages un peu faibles. Donc, en gros, on a un personnage poteau qui, sur le profil de base, on se dit, voilà, ça va être là, ça va être chiant. Et surtout, le gros truc, c'est la taille 5, parce que la plupart des... C'est un jeu d'objectifs, il faut se placer pour tenir des objectifs et essayer d'y rester. Il y a beaucoup de compétences qui permettent de jeter les gens, de les dégager d'un point, de les repousser. La plupart des trucs pour repousser dans le jeu vont au plus haut à la taille 4. Ils sont très rares les personnages qui peuvent repousser de la taille 5. Il y a Hulk, par exemple, qui pourra le faire quelques gros costs comme ça, mais il y en a très peu. Par exemple, dans l'équipe de X-Men de base, même Rogue, elle ne peut jeter que jusqu'à de la taille 4. Donc, on ne peut pas bouger les Sentinelles des points où elles sont. Donc, ça, ça va prendre en compte c'est-à-dire que quand tu es installé sur un point, il y est. Il va falloir la coucher et il y a des points de vie. Il y a vraiment ce côté gros rebeu solide un peu tôt qui reste là, puis qui est là, puis qui va être compliqué à descendre. J'aborde ce sujet-là tout de suite avant qu'on aborde la carte en elle-même. Là, 7 points, quand on est à la fin de ces 7 points, c'est pas fini. On retourne la carte. Et on a le côté rouge abîmé. On a le côté obscur de la force. En fait, ce n'est que lorsqu'on a bouffé les 8 points ou les 6 points que la figurine dégage définitivement du jeu. Donc, on se rappelle le fonctionnement du jeu. La plupart, 99% des figurines du jeu ont deux faces. Une face en pleine forme, une face blessée. Une fois que la figurine en pleine forme a perdu tous ses points de vie, elle est considérée comme KO. Il ne peut pas rien lui arriver. quelque part, elle évite tout ce qu'il y a. Ça évite d'avoir une figurine qui meurt sans avoir joué. Elle est Days. Elle est Days. Dans les pommes. Et en fait, au début du tout après, elle va revenir mais de l'autre côté de sa fiche, donc côté blessé. Et donc, elle a un deuxième côté, une deuxième vie, entre guillemets. C'est seulement à la fin de ces points de vie-là qu'elle est définitivement retirée. D'accord. Et à savoir que le profil de l'autre côté, des fois change et des fois change pas. Ça ne veut pas dire abîmé plus faible. Des fois, ça arrive. Des fois, c'est l'inverse. Et ça ne veut pas forcément dire abîmé beaucoup plus fort. Et très fort du côté cassé, il se prend en la foudre, clairement. C'est une merde. Mais un Captain America, par exemple, est plus fort du côté blessé. D'accord. Et souvent, c'est le côté fluff, c'est de te dire ce personnage-là, est-ce que c'est plutôt du genre quand il a pris une raclée, il se relève et il y croit puis il donne tout ce qu'il a ou au contraire, par exemple, tu prends du jugurnaute, il part du passé parce qu'il n'a plus son casque et donc il devient très vulnérable à tout ce qui est attaque psychique. D'accord. Alors ton côté en pleine santé, ça ne lui fait pas grand-chose. Et en fait, ça lui permet de suivre un peu le côté fluff des personnages en se disant quand lui, il lui arrive des trucs, comment il réagit ? Green Goblin, c'est pareil, quand il passe du côté blessé, je crois que côté scénario, il ne cherche plus trop à jouer le scénario et il devient beaucoup plus agressif. Donc tu as un personnage, vraiment tu dis, il a pété un blond et tout ce qu'il veut, c'est tuer tout le monde. Et il perd son self-control. Et justement, tu as ce côté, cette dynamique qui permet de faire des trucs rigolos comme sur les Sentinelles, on va voir que c'est le cas. Au niveau de ces Sentinelles de base, on va retrouver Plasma Blast, Suppression Protocol. Ça, c'est les deux attaques déjà. Il faut peut-être partir là-dessus. Donc ça, c'est les deux attaques. Et on verra les pouvoirs après. Ensuite, le Restrain Cable, le Master Mold, le Power Matrix, le Sentinelle Programme et puis après, on a une dernière barre, Fight Immunity, tout ça. D'abord, les logos. Jaune, Rouge, Étoile, Petit Bidule Hop, Éclair, et puis Infini, Infini, Infini. Ça, on va séparer en deux catégories, voire je dirais en trois catégories. On a déjà tout ce qui est attaques. C'est pour ça que je préférais l'ancien format de cartes parce qu'il séparait vraiment les attaques des super pouvoirs. Les attaques, souvent, on a le symbole du type de l'attaque que c'est. Pour rappel, physique, énergétique ou psychique. Donc, le petit symbole avec le point, le zigouigui ou l'œil et la couleur. On a toujours ce que l'attaque fait. Donc, la distance à laquelle elle tape avec la petite target. Voilà. Le nombre de dés qu'on va lancer pour l'attaque. Ça, c'est des poids. Donc, l'alter, la force de l'attaque et le coût en pouvoir de l'attaque. Parce que c'est un jeu dans lequel on va capitaliser de l'énergie et au fur et à mesure qu'on capitalise de l'énergie, on va pouvoir dire je déclenche tel type d'attaque. C'est ça. Donc, il n'est pas question, tour 1, de balancer une suppression de protocole à moins d'avoir, je ne sais pas moi, hérité de points d'énergie. Ça doit arriver, mais ça va. Justement, on va voir que dans le cas des Sentinelles, ils ont fait un très bon game design pour empêcher les trucs abusés dès le premier tour. Et donc, du coup, pour être très synthétique, si j'attaque quelqu'un avec le plasma blast, je vais lancer 5D à distance 3. Avec la prime, oui. Avec la prime, excusez-moi. Là, 4D à distance 3. Et donc, celui qui se défend, il utilise sa capacité jaune de défense énergétique. Exactement. Alors, à savoir que dans 99% des personnages, il y a ce qu'on appelle un builder. Donc, il y a une attaque gratuite qui génère de l'énergie. Bien sûr. Ce n'est pas le cas de tous les personnages. Il y en a certains où ils sont différents. Comment il s'appelle ? Ce perso qui ne génère pas d'énergie. Electra, par exemple. Il y a Electra qui ne génère pas d'énergie sur son attaque principale. Ou d'autres. Dormammu, par exemple, ne génère pas sur son attaque principale, mais ils ont d'autres manières de gagner de l'énergie. Il n'y a que de flipper les mecs. Vous les connaissez par cœur ? Oui, à peu près. Il y en a combien des figurines de sortie pour l'instant ? Plus de 140 ? Un truc comme ça ? On s'amuserait en faire un quiz un jour. Oui, ça peut être rigolo. Donc là, le Plasma Blast, en gros, c'est une attaque standard. 4D, 5D, c'est souvent le nombre de dés standard qu'on a sur une attaque génératrice d'énergie. Donc, le builder. Souvent, les builders sont de deux manières. Soit, ils génèrent autant d'énergie que de dégâts infligés. Donc, l'autre, il loupe de la défense, il prend des dégâts, on gagne autant d'énergie. Soit, c'est juste génère 1, quoi qu'il arrive que tu ne mets pas de dégâts ou que tu en mettes, génère 1. Là, c'est le nombre de dégâts infligés. Mais on va voir qu'il y a une petite particularité. C'est que cette attaque a un bonus en plus qui est un peu rare sur un builder. C'est que tu peux payer de l'énergie en plus pour mettre autant de dés que d'énergie payée jusqu'à 3 maximum. Ce qui fait qu'on peut avoir une attaque sur la MK4 de base à 7 dés ou à 8 dés sur la prime. Tu veux dire que quand j'aurai capitalisé de l'énergie, je peux revenir sur cette attaque qui est normalement gratos et la survitaminée en mettant des... Pour assurer de faire plus de dégâts et surtout, vu que c'est ton builder qui te rend de l'énergie, les dés que tu mets, tu peux potentiellement les récupérer grâce aux dégâts que tu vas infliger. Sachant que c'est un jeu dit exponentiel, c'est plus on met des dés, plus on va taper très très fort. Parce qu'en fait, on a une génération de dés avec les critiques qui rajoutent des dés, Enfin, il y a pas mal de choses qui s'ajoutent plus en a de dés, qui fait que là, potentiellement, en fait, sur un builder de payer 3, ça peut être un très bon investissement. D'accord. Donc là, il faudra voir dans la pratique en jeu, c'est toujours pareil, des fois, on a des surprises. Des fois, on se dit, ouais, ça c'est trop fort et puis on joue puis on se voit la partie d'après, ne va pas invoquer. Voilà. Et inversement. Ensuite, donc, on a le suppression protocol qui est en gros la capacité, enfin, l'attaque ultime, c'est souvent comme ça, les personnages ont une attaque ultime. Ils appellent ça le spender, donc c'est celle dans laquelle tu dépenses ton pouvoir, justement. Certains personnages n'en ont qu'un, comme ici, des fois, ils en ont deux, enfin, ça dépend. Des fois, c'est des attaques un peu tricks qui vont faire un effet ou quelque chose comme ça ou c'est juste une grosse attaque qui te met ta tarte puis tu te la prends puis t'as mal. Trois énergies, là, quand même, pour la faire. Oui, 8D et puis pour le Prime, on passera à 9D. Il fait tout un petit peu mieux que les autres, le Prime. En gros, le Prime a 1D en attaque de plus, les compétences coûtent 1 de plus pour le spender et on verra qu'il a une capacité en plus. C'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Donc, son ultime, tout simplement, pour 3, c'est 8D à distance 3. Petit truc que je ne m'ai pas dit, mais distance 3, on ne se rend pas compte, mais c'est vachement bien. Oui, la plupart des attaques au corps à corps sont à distance 2. Distance 3 pour une attaque de base, ça commence à être très sympa et si c'était une distance 4 comme un Hawkeye, par exemple, ça devient très très cool parce qu'on verra que distance 4, on est très très... C'est même 5 Hawkeye. C'est même 5 Hawkeye. Donc là, en fait, on verra, on expliquera, mais... On va dire sur un résultat. Sachant que c'était le challenge au Wargame Legend, un de mes challenges perso, c'est que la France entière dise Zigwigoui et pas Wild. On connaît Zigwigoui. En fait, on s'aperçut que les gars le disaient déjà, donc en fait... Voilà. Donc c'est le sur un Zigwigoui. Sur un Zigwigoui. Zigwigoui. Moi, j'aime bien parce que ça me va. Ça se voit bien, c'est un petit truc qui fait comme ça. Ouais, c'est un Zigwigoui. Zigwigoui, ça paraît logique. Donc il fait suppression. Suppression et en gros, après que l'attaque ait été résolue pour chaque Zigwigoui, sur le jet d'attaque... Enfin... In the attack roll des formes karakétiques... Donne-le aux preuves d'anglais. Ouais, non, non. Sur chaque Zigwigoui, en fait, on peut mettre un effet de retard. Voilà, c'est ça. Qui est soit incinérette, soit choc, soit slow. Donc trois états qui sont en plus tous relativement intéressants. Donc ralentir les gens dans le jeu, ça peut carrément casser une dynamique de jeu. Quelqu'un qui va très vite, du coup, va tout lentement. Incinérette, ça baisse la capacité de défendre la personne en face, donc c'est compliqué. On choisit ce qu'on fait ? Ouais, en fait, la sentinelle va choisir lequel des états elle inflige. Et donc, comme c'est pour chaque Zigwigoui, si tu en fais trois, tu peux dire je te mets les trois. Les trois, ouais. Sachant que les effets d'état, les mêmes effets d'état ne se cumulent pas. On ne peut pas mettre deux incinérettes. Mais on verra qu'on peut soit les enlever en sacrifiant une action ou on a des cartes ou des capacités C'est peut-être même plus intéressant d'en mettre différents, non ? Ah bah oui, oui. Il faut en mettre vraiment le fond fond. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les attaques de base. Ce qu'on peut en retenir, c'est que de base, c'est un 4. Elle a des attaques plutôt équilibrées, je trouve. C'est pas pété. En vrai, ça vaut ce qu'un 4 fait. En vrai, 4, c'est même sur la groupe basse, la plupart des personnages qui valent 3 dans le jeu ont souvent des attaques à 5. Ouais. À 5D, elle a donc que 4D, mais avec la capacité de pouvoir les augmenter. Donc en fait, on est sur un truc qui pourrait, comme tu le dis, mesurer, équilibrer. Voilà. On aurait pu s'attendre à se dire on a un gros perso, il va cogner fort, tout ça. Oui, mais sans plus. Pour cogner fort, il faut qu'il paye. Ensuite, on passe sur ce qu'on appelle les super pouvoirs, tout simplement. On a 3 types de super pouvoirs, enfin 4 exactement. On a déjà pour les personnages standards ce qu'on appelle les capacités actives. Donc c'est une espèce de petite croix avec des flèches qui sont en gros des capacités qu'on va payer ou pas. Des fois, c'est gratuit. Mais qu'on va choisir d'activer. Ça veut dire à ce moment-là, je vais payer pour faire ça. Il faut que tu actives la figurine en question. C'est ça. D'accord. Donc si tu dis tu peux pas le faire pendant le tour d'un autre ou tu dis j'active ma sentinelle et pendant son tour actif je peux activer un des pouvoirs en question. Ensuite, on a les pouvoirs dits réactifs qui sont avec des espèces de 3 petites éclairs qui sont en fait il va se passer quelque chose. Je peux faire ça. D'accord. On m'attaque, je peux faire j'en sais rien. C'est la différence avec le pouvoir actif c'est que celui-là c'est un pouvoir réactif pendant le tour de l'autre. Il n'y a que le prime quand on a une on l'abordera quand on fera le prime. Ici là on a le Restrained Cable qui a un pouvoir actif. C'est incroyable. Restrained Cable. Restrained Cable. On se croirait dans Virtua Fighter. Grosse. Avec la gros d'un Restrained Cable. Restrained Cable. Globalement, c'est une capacité que moi je trouve très forte. Deux énergies. C'est deux énergies. C'est abordable. Ouais. Surtout qu'on verra que les Sentinelles peuvent quand même gagner pas mal d'énergie au final. Pour d'autres énergies pour simplifier un peu si on envoie un câble sur un adversaire on l'attire à nous. Donc c'est une distance 4 il n'y a pas de ligne de vue enfin il faut être en ligne de vue on choisit un personnage et il bouge de S donc la réglette taille S dans notre direction. On ne peut le faire qu'une fois mais en fait pourquoi il est très fort ce genre de pouvoir ? Donc on verra que dans le jeu on a trois mécaniques en fait qui font qu'on sait si un personnage va être fort ou pas ou plutôt équilibré au genre de choses. On a les mécaniques de re-roll que ce soit d'attaque ou de défense le fait de faire re-roll ou de re-roll d'aider. On a les mécaniques qui permettent de soit rajouter du mouvement soit de contraindre l'adversaire à faire des mouvements. Oui parce que c'est un jeu d'objectifs donc déplacer les mecs sur les objectifs c'est chiant. Surtout qu'on verra qu'une fois qu'il a activé son personnage il ne peut plus quasiment jouer avec donc si toi tu joues après et tu lui dis je bouge ton personnage dans l'objectif et la troisième c'est tout ce qui agit sur les objectifs en eux-mêmes du style t'as un asset que tu détiens moi je te le prends l'asset ou je te le fais tomber. Parce que lui il peut arracher l'objectif des mains d'un type qui a l'objectif ? Il peut bouger les gens t'as deux types d'objectifs dans le jeu t'as ceux que tu ramasses et que tu dois tenir genre t'as la gemme de pouvoir je ne sais quoi et puis t'as des lieux sur la carte où tu te dis je dois être à tel endroit de la carte et je le tiens à mon point. Là à tel endroit la gemme il va la garder par contre s'il tient un point et il dit je dois tenir le fort tu dis ben non tu dégages de cet endroit tu peux le bouger d'un endroit de la table et donc l'empêcher de scorer et le mettre dans une position qui peut casser aussi des synergies parce que le jeu c'est un jeu qui est basé aussi le fait d'être à telle distance de tel personnage genre Colossus qui tanque pour les autres exactement tu peux dire tiens hop Colossus je t'éloigne puis tu protèges plus personne comme ça donc c'est une compétence qui est vraiment tactiquement intéressante et bien les gars j'ai déjà joué moi ensuite on passe sur le troisième type de compétences qui est les compétences dites passives avec le petit signe d'infini qui sont des compétences qui sont tout le temps là donc souvent c'est des bonus genre quand tu prends des gars ça va être du 2 automatiquement 2 à 1 si jamais il se passe ça à côté de toi ben par exemple tu gagnes un d'énergie les immunités ça ça se paye pas c'est passif c'est tout le temps là c'est ça ils en ont 4 eux ouais donc on a le Master Mold qui est tu as fait donc référence au Master Mold du Fluff voilà en fait qui nous permet de jouer deux fois la même entité parce que pour rappel comme on a dit quand on a le même nom normalement on n'a pas le droit de jouer deux fois un personnage avec le même nom là il y a une règle qui nous dit bah si t'as le droit du coup on peut en jouer deux et ça c'est comme ça mais alors par exemple là quand je sors cette carte là et que je sors deux figurines les deux figurines qui sont là tu payes deux fois ouais tu payes deux fois les points c'est ça t'as deux cartes d'ailleurs qui sont fournies avec ouais ouais d'accord ok 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 voilà parce que moi j'avais pensé que lui c'était un gros donc c'était une carte et que eux c'était des petits donc sur la même carte il y en avait deux non et bien chacun est son entité séparé tu peux jouer la grosse et une seule petite si t'as envie d'accord ok bien vu bien vu bien vu tu peux même jouer une équipe qui n'a rien à voir tu peux dire je vais jouer les X-Men et puis je prends une seule sentinelle avec eux ok d'accord pourquoi pas le jeu t'autorise ensuite on a une compétence qui moi m'a surpris et paradoxalement un peu agréablement Power Matrix c'est la Power Matrix qui est en gros la plupart des personnages qui ont un système d'autogénération d'énergie c'est au début de la phase de Power prends les cours avec l'anglais avec Pierrot ouais là en gros c'est à la fin de l'activation du personnage il va gagner du Power donc comme disait Raph ça empêche les craquages de premier tour ou genre de choses qui est en mode bah j'arrive et puis j'ai déjà de l'énergie je te pète les Power qu'on gagne dans la partie on les garde pour le tour suivant ouais c'est ça donc t'en gagnes évidemment non il y a des jeux la mécanique comme on disait alors là tout le monde en gagne un en début de tour normalement déjà tout le monde en gagne un certains ont des mécanismes de génération interne comme on a vu comme il a dit par exemple Hulk en génère 3 en début de tour Agneto en génère un certain nombre selon les constructs de métal qu'il a mis sur la table mais en général comme ce que Clément a dit on gagne à ce moment là c'est à dire au début du tour après on en gagne avec les fameuses attaques de Builder la fameuse attaque de base la plus gratuite qui t'en donne et aussi dans le jeu c'est chaque fois que tu prends des dégâts d'un effet ennemi t'en gagnes d'autant que tu as pris de dégâts ce qui fait que ça donne une mécanique de comeback c'est à dire que tu te dis ben je viens de me faire sécher je me suis pris une grosse patate de Hulk qui vient de me mettre 6 points de dégâts c'est mal mais tu viens aussi de gagner 6 points de pouvoir ce qui veut dire que tu vas pouvoir dans l'équilibrage du jeu ben finalement tu dis ok si je me suis pris une séchée le comeback va être d'autant puissant tout aussi puissant parce que tu as une espèce de mécanique de va-et-vient dans la triche du pouvoir il y a un effet élastique comme ça exactement c'est un jeu qui est super intéressant là-dessus c'est que ceux qui jouent sans le dire il faut vraiment jouer les parties en entier parce que des fois au tour 3 tu te rends compte que tu t'es fait dérouiller t'es là tu fais moi je me rappellerai toujours d'une partie avec Raph où je jouais inhumain et il jouait Criminal Syndicate genre T2 il m'a séché toute ma team j'étais là un peu bad en mode putain ça va être chaud je suis revenu après j'avais tellement de pouvoir partout que je l'ai séché et au final la partie a été plutôt inversée c'est ça sur la manière assez inattendue voilà il y a un jeu qui je fais une un écart total c'est dans Underworld de Warhammer ouais t'amènes des objectifs que tu peux remplir alors que tout le monde est séché sur la table ouais bah oui ça c'est fort où il faut que toutes tes troupes soient mortes avant tel tour il y a des trucs qui sont excellents voilà mais là du coup ouais toi tu dis qu'on peut à tout instant renverser la game ouais et donc comme on disait la fameuse mécanique le fait qu'ils gagnent leur pouvoir eux à la fin du tour et pas au début comme par rapport à toutes les autres mécaniques de génération ça fait qu'effectivement au tour 1 ils ne pourront pas utiliser leur câble et faire des trucs un peu casse-pieds au deuxième tour ils risquent d'être forts mais ça donne un premier tour où il n'y aura pas trop d'abus ou de risque potentiel de craquage avec des cartes tactiques ou des combinaisons un peu bizarre sachant qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 pouvoirs sur une carte de personnage donc voilà mais ça va être des personnages qui clairement vont avoir souvent du pouvoir et vont souvent faire chier mais on a vu que rien qu'avec l'attaque de base ils ont déjà matière à le dépenser donc en fait ils en gagnent tout le temps et ils en dépensent tout le temps le sentinel programming alors ça en gros c'est des robots donc toutes les attaques dits psychiques qui sont manipulation de l'esprit tout ça elles sont en mode j'en ai rien à faire alors attention quand je dis les attaques ça marche pas des trucs de Jedi avec moi floufiquement parlant elles vont subir les attaques psychiques parce qu'elles ont une défense psychique tout ça là en fait c'est traduit par le fait qu'on ne peut pas les déplacer dû à un effet psychique donc on ne peut pas les inventer sous les poches en gros c'est des robots et je crois qu'elles défendent un petit peu mieux c'est pas ça aussi ? ouais et du coup en complément de ça quand elles défendent contre une adapte psychique les zigouigouis ils comptent pour deux succès parce qu'on verra que les zigouigouis sont des succès en attaque ou en défense et du coup là ça compte pour deux ça symbolise un peu le fait que c'est des machines c'est à dire que les pouvoirs illogiques de Dr Strange ça marche moins bien parce qu'on ne comprenne pas les trucs illogiques ça n'a pas de sens pour eux par contre ça contre Magneto c'est la merde non parce que Magneto il attaque en physique parce qu'en fait il te jette du métal dans la tronche il ne peut pas aller porter et tout c'est du métal et il en fait ce qu'il veut alors pareil si on suit le fluffiquement parlant les Sentinelles à la fin ne sont même plus faites de métal vraiment c'est des polymères à la con genre je crois que c'est de l'omnium ou je ne sais quoi enfin une espèce de métal enfin un truc de Marvel c'est un métal qui n'est pas vraiment un métal donc Magneto ça ne marche plus Magneto parce que justement il n'est pas à con mais tu vois les mecs qui les fabriquent ils se disent bon ben ils manipulent le métal donc il faut que j'adapte ma Sentinelle pour que ça ne marche plus Magneto Serge à la fin on a des mots clés donc souvent c'est des passifs mots clés Fly, Immunity, Plead et Spoiled souvent ici on a les mots clés qui vont être des mots clés de déplacement donc soit le Flight soit le Wall Crawler qui sont des mots clés vol ou grimpeur on va dire ça comme ça qui ont pour particularité d'agir sur la manière dont ce mou voit au dessus des décors donc Flight c'est tout simplement on n'en a rien à faire et ça a même quelques bonus ou des avantages et Wall Crawler c'est pareil on monte sur les murs sans se soucier du décor parce que lui par exemple s'il est là et qu'il doit faire ça et puis ça il s'en bat les couilles c'est ça rien à foutre vous avez vu c'est facile c'est Pierrot on comprend les règles en une seconde ensuite souvent donc on a ce qu'on appelle les gemmes bearers qui sont les porteurs de gemmes de l'infini où en gros ils disent t'as le droit de porter telle ou telle gemme évidemment les Sentinelles ne portent pas de gemmes il ne faut pas déconner et après on a ce qu'on appelle les immunités on verra qu'on peut mettre des effets d'état dans la partie donc on l'a vu plus haut dans une attaque on peut mettre incinérette, choc et slow il y en a d'autres dont le bleed et le poison les gombris donc ça ne saigne pas est-ce que ça ne gueule à saigner ça c'est pour ça qu'elles ne sont pas rouges sinon elles seraient rouges on peut le tuer tuer la référence mets-le en commentaire on a justement fait une partie du jeu qui fait référence la semaine dernière c'était assez drôle de ressortir ces phrases c'est ça et les immunités poison pareil c'est du mécanique elles n'agissent pas sur le poison et alors quand on la retourne qu'est-ce qui change alors il change qu'il me semble qu'elles ne peuvent plus rajouter payer pour augmenter leur nombre de dés sur l'attaque de base donc à la place elles ont des dés additionnels pour chaque critique donc en gros il y a comme une mécanique un peu particulière sur leur attaque de plasma de base mais c'est plus un truc où je paye pour augmenter mon attaque c'est si elles font des critiques les critiques sont un peu meilleures ok et donc par contre elles se prennent des dégâts c'est ça elles se font des dégâts en mode court-circuit je l'ai fait mal donc la machine il fait bien la machine qui bug erreur critique on a ça et on a donc effectivement la power matrix donc le truc qui leur génère de l'énergie en fait il est un peu affaibli au lieu de leur donner deux points d'énergie à la fin de leur activation ça ne donne plus qu'un d'accord donc en gros on voit que la machine est endommagée d'accord il y a moins de points de vie l'attaque de base est moins forte et puis c'est bien il génère moins de pouvoir alors l'attaque de base est moins forte si tu fais quatre crit tu te fais quatre dégâts aussi on passe à la prime ouais on va pas aborder tout ce qui ressemble dans les plasmas et les expressions parce que il est juste un des plus c'est ça par contre on a muter hunter voilà muter hunter donc ça c'est l'autre ça c'est le quatrième type de super pouvoir affiliation sentinelle tiens je te le mets là ouais donc certains personnages dans marvel sont ce qu'on appelle des leaders pour le principe c'est des personnages donc voilà emblématiques du jeu qui sont des meneurs d'équipe et tout ça donc ils vont apporter un bonus à ton équipe pour avoir ce bonus il y a une affiliation qui est liée donc il y a toujours le trait du leader et l'affiliation nommée derrière pour en bénéficier il faut qu'au minimum 50% de l'équipe sur la table soit de la même affiliation voilà donc si Captain America qui est le leader des Avengers voilà very good donne un bonus aux Avengers il faut que la moitié de l'équipe soit Avengers t'es pas prévenu genre là je visais ah ouais là je visais de la merde il se mène non pire la justice league ah bah là t'es éradié t'es à tous les mecs qui unsubscribe non 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 c'est une erreur comme ça c'est pas possible abonnez-vous abonnez-vous je mérite il a eu la bonne réponse donc à savoir qu'on peut avoir plusieurs leaders dans la même équipe mais tu ne bénéficieras que d'un seul trait de leader voilà tout comme ça genre Captain America Sam Wilson est aussi leader des Avengers mais si tu joues Captain America ou Captain America Sam Wilson il faut que tu choisisses c'est comme ça sachant qu'ils jouent après ce qu'il y a de beau c'est dans le jeu ils ont créé des games il y a une carte tactique voilà qui te permet de changer de leader en coup de partie si c'est la même affiliation si c'est la même affiliation donc ça existe et tout récemment la Kidra on a vu on a un leader qui cote lui il meurt et bien il peut choisir deux autres mecs qu'on est très leader et il y a deux leaders en même temps voilà c'est pour dire que en fait sur les mécanismes de base du jeu ils continuent d'enrichir en fait en exploitant jusqu'au bout les possibilités des mécanismes qu'ils mettent en place donc c'est super bien là sur la table il y a des il y a des il y a des bitoignos le mec en bleu il s'appelle comment ? Cyclops ou Beast ? Beast son vrai nom c'est quoi ? Hank McCoy Storm Storm son vrai nom c'est quoi ? Oh Roman Ro la gonzesse avec le poing levé là c'est que c'est Rogue ? Oh je sais pas trop c'est pas du tout le personnage préféré de Clermont Rogue, Malicia le beau ou ils disent aussi Anna Marie et Cyclops c'est Scott Summers voilà t'en as d'autres ou ? bah je sais pas ah et puis il y a Logan attends d'ailleurs mais je crois il a dit l'élève 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 c'est soit James Howlett parce qu'en fait il y a toute une histoire qu'il a perdu la mémoire donc pendant un temps il donne un nom il y a un piège ouais il y a plusieurs noms en fait il y a James Howlett et après il y a Logan enfin bref selon de ce qu'il se rappelle de son passé et qui elle ? alors ça si nous viendrons on parlera après c'est un peu bizarre c'est un peu une enfin voilà bon après on n'a plus le temps voilà donc pour revenir à cette histoire de leader donc il faut la moitié de l'équipe etc on a le droit à notre trade leader le trade leader va agir sur toute l'équipe peu importe l'affiliation c'est à dire que Captain America apporte un trade leader si la moitié de ton équipe est Avenger et lui il apporte quoi comme trade leader du coup ? mais voilà et ben on va en venir vas-y il est sympa en plus ce trade leader il dit que quand tu daises un personnage donc ça veut dire quand tu le tues la première fois tu le mets dans les pommes tu le mets dans les pommes après que l'effet était résolu etc tu choisis un nombre d'alliés qui est égal à la valeur en points de l'ennemi tué donc si l'ennemi était valait 4 points on ne dit pas tuer on dit retourner enfin laissé sonner et ben en gros tu choisis 4 personnages et ces 4 personnages vont gagner 1 de pouvoir voilà sachant que tu ne peux le faire qu'une fois par rune enfin une même figurine une même figurine ne peut gagner qu'un seul point de pouvoir de cette façon donc voilà par tour je joue une figurine c'est un tour tu joues une figurine c'est un tour aucune portée c'est fat ouais après techniquement je peux te desk que 5 fois ouais c'est fat quand même mais bon que tu sais si on joue à 18 points ça veut dire qu'il a potentiellement 18 points de pouvoir à récupérer en plus du reste grâce à l'affiliation après ben j'ai 4 persos je peux le faire que voilà sur 4 persos qu'est-ce qu'on a ensuite comme différence quand on l'a retourne ah non avant ça il a un truc qui n'a pas enfin du moins il a un truc qui change il a pas le master mold donc le truc qui permet d'en mettre 2 du même style fatalement à la place il a effectivement un pouvoir réactif réactif avec les petites les petits c'est ça c'est le pattern analysis donc c'est un pouvoir qui coûte x ça veut dire qu'on a le choix de dépenser un certain pouvoir plus je paye 1, 2, 3 après il donne une limite généralement mais voilà magnéto n'a pas de limite tant que t'as du pouvoir aucune limite t'as mon pouvoir voilà donc elle en fait t'es qui qui dit ça normalement ? aucune limite elle limited power vous êtes bon c'est pas l'empereur vous êtes bon sur certains univers mais les autres c'est l'empereur ça ça dit quoi ? ça dit que quand ce personnage ou un allié à distance 4 attaque ou défend pendant la phase de modification des dés donc on verra c'est une phase un peu particulière on va pouvoir payer des trucs pour re-roll etc ben là en fait je peux payer x jusqu'à 3 maximum de 1, 2 ou 3 pouvoirs et re-roll autant de dés que de pouvoirs dépensés pour se défendre du coup ? ben défendre ou attaquer is attacking or defending cher monsieur mais comment une comment une réaction peut être utilisée en attaque ? en fait une réaction c'est que tu réagis au truc qu'il te propose donc là j'attaque à la phase de modification je peux payer x avec ce personnage pour re-roll soit sur elle soit sur... ah c'est pas c'est pas sentinel les trucs de réaction c'est que des trucs genre si tu viens m'agresser non en fait la réaction c'est marqué dessus t'as une condition particulière si la réaction ça avait été à chaque fois que Clément mange un autre chose faites ça ben ça serait tout le temps du coup c'est chiant donc ça sera chaque fois qu'il mange un autre chose tu fais ça quoi d'accord ok voilà et de l'autre côté en fait on passe un personnage à 8 PV au lieu de 10 donc on retrouve un peu la même mécanique au niveau de son arme de base sauf que son pouvoir de base ne change pas on est plus ah ben il est prime il est meilleur effectivement voilà c'est sa power core vous avez joué dans quelques minutes vous avez pas lu les cartes encore et donc c'est sa power core qui change donc pareil elle a pas le même truc de génération de pouvoir donc à la place elle doit jeter des dés en fait et donc selon les résultats il faut peut-être dire certains résultats sur le dés pour gagner du pouvoir additionnel elle peut en générer beaucoup mais elle peut aussi prendre des dégâts ouais si elle fait au moins un crâne dans le jet de dés ben elle se prend un dégât c'est ça d'accord deux dernières questions avant de clôturer cette émission qui aura été longue mais c'est la première dans le cas de ce protocole il y a plein de choses à dire tout ça la première je la pose à toi après j'ai posé la question piège attention c'est encore l'interrogation écrite alors un indice la mer noire un indice pour nos téléspectateurs en bas de l'écran du coup top je suis comment je les joue alors très synthétiquement ne me fais pas la bible comment tu les joues tu les projettes sur les objectifs tu les gardes en tant qui tu les envoies directement sur le big boss de la team dans sa je pense que ça va être un peu plus compliqué que ça façon de parler forcément sinon ça serait facile globalement déjà il y a si tu joues pure sentinelle enfin affiliation sentinelle ce que tu vas jouer cette soirée donc nous ce soir on va jouer pure affiliation sentinelle l'affiliation sentinelle actuellement elle contient trois personnages donc la prime la grosse bébé mother ou merta je ne sais pas comment on peut l'appeler une ou deux petites et Kassandra Nova donc comme l'a dit Raph Kassandra Nova en fait c'est dans un point de l'histoire c'est elle qui réactive les sentinelles c'est un juge même magnifique de professeur Xavier professeur X et en gros elle réactive les sentinelles pour faire un petit big mag pour aller tuer plein de gens enfin bref donc elle est intégrée dans la affiliation on a la possibilité avec une carte de donner l'affiliation aussi à un autre personnage de notre choix peu importe lequel ça fait référence ce que je disais il y a un arc narratif dans lequel tu as des sentinelles en fait qui sont polymorphes elles peuvent prendre une apparence de qui elle veut machin etc donc c'est considéré comme une sentinelle parce que c'est donc si tu ne joues que l'affiliation sentinelle il faut savoir que c'est une affiliation qui coûte cher en points rien que la grosse ou au 5 donc si tu mets une petite t'es déjà à 9 les plus petits scénarios sont à 14 points les plus gros à 20 points donc ça veut dire qu'on doit avoir une affiliation avec peu de figurines et qui coûte assez cher globalement je trouve pas que c'est une affiliation ultra agressive non plus mais elle rigole pas non c'est mesuré c'est pas ultra agressif elle a pas de charge elle a pas de truc qui t'enlève des machins enfin c'est pas un maléquite par exemple par contre clairement c'est des poteaux c'est des gardiens de but tu vas les poser sur les objets et toi elle va t'enlever des objets elle va taper à distance donc moi mon but ça va être de rejouer les objets d'essayer de les avoir donc on verra que le scénario peut me porter préjudice il parlera du scénario de me poser sur les objets puis de blast à distance pour essayer de lui de l'enlever des objectifs d'accord mais le but du jeu ça va être de je pense en début de partie de lui enlever rapidement une à deux figurines assez vite pour éviter qu'il prenne le dessus en termes de nombre de figurines sur les objectifs et que moi en fait je sois là à l'attrition à maintenir ma position pendant que je lui enlève ses figurines d'accord bref question la mer noire allez qui a chanté comme une boule de flipper combien d'arbres sont nécessaires pour imprimer un million de dollars oula alors ça même pas euh non bah j'en sais rien je sais dire aucun car le dollar est fait en coton comment on bat les sentinelles bah à mon avis ce soir on les bat pas ça va commencer allez tu sais tu sais que tu vas y arriver alors je pense comment on aborde comment on aborde les sentinelles alors elles ont quand même malgré le fait qu'elles aient beaucoup de points de vie elles ont une défense physique qui est standard elles ont pas spécialement de mécanisme de réduction de dégâts ou de bon il y a la relance de la prime mais si t'arrives à les sortir de la zone de relance bon bah elles ont pas une défense de fou si t'arrives à leur ôter voilà c'est ça donc ça avec une équipe si t'as des bons frappeurs en physique je pense à l'équipe d'habitude je joue confrérie des mutants magnétos du genre de compagnie je pense une équipe qui a vraiment toutes ses chances pour pouvoir faire du petit copeau de sentinelle par contre là avec une équipe comme j'ai de X-Men qui sont pas plus enfin on a vraiment pris l'équipe des années 90 de dessins animés donc là ils sont pas forcément équipés vraiment pour pouvoir les coucher facilement donc il va falloir justement jouer sur un scénario écarté puis essayer d'obliger à ce que les sentinelles se séparent je pense que moi mon jeu ça va être effectivement d'essayer comme toujours de réduire le nombre d'essayer d'obliger Clément à être sur différents fronts et moi d'avoir peut-être plus de mobilité après me concentrer et fondre sur un endroit précis si tu devais jouer une autre compo une killer sentinelle tu alignerais quoi là on comprend X-Men non non pas forcément je joue mon équipe Brotherhood habituelle c'est à dire Magneto Duggernaut tous les frappeurs de toute façon Brotherhood c'est un peu la team top méta alors ce qui est rigolo c'est on va dire top méta on a l'impression qu'ouah c'est jouer Brotherhood tu vas péter tout le monde non c'est une team qui est assez complexe à jouer quand même mais aujourd'hui c'est la team qui se détache un peu du lot la Brotherhood et clairement elle a beaucoup de figurines et de techniques qui permettraient de coucher les sentinelles le seul point où du coup elle se ferait un peu à voir c'est que la Brotherhood a des capacités pour bouger les personnages qui fait qu'elle est ultra forte sur certains scénarios bah là elle ne les bougera pas mais bon Magneto rentre là dedans puis oui il suffit de les casser en fait après en X-Men un petit Honey Badger alors je pense effectivement si on s'oriente Laura c'est ça donc les on va dire les filles de Wolverine on va dire ça comme ça elles sont beaucoup enfin elles ont une capacité à faire de bons dégâts physiques donc je pense qu'effectivement après elles ne sont pas dans le dessin des années 90 donc je ne les ai pas mises mais effectivement je pense qu'on partirait déjà mieux je pense que Beast c'est pas une bonne idée parce qu'elle frappe essentiellement en énergétique il est faible en défense énergétique donc quelqu'un de plus équilibré là dessus même un Deadpool finalement à 3 points je pense fera un meilleur travail que Beast mais pareil il n'est pas dans des années 90 là ce soir ce qu'on va proposer c'est une partie plus flouf et fun de découverte des Sentinelles et du coup des X-Men c'est le plus qu'un joueur méta c'est ça de faire ça en votre compagnie vous voyez je ne les tiens plus c'est des vrais gamins ils ont hâte de se poutrer la gueule maintenant bon on refera des présentations on sera un petit peu plus synthétique pour les prochaines parce qu'on ne sera pas obligé d'introduire le sujet là on a pris le temps de se présenter on a pris le temps de discuter on a pris le temps de voir ensemble les caractéristiques d'une carte ce qu'on ne fera plus à l'avenir vous l'avez compris ça paraît être quand même des figurines c'est un peu place to be c'est à avoir c'est un beau cadeau à se faire pas comme si il y avait Noël qui se présentait voilà je pense qu'on peut se faire plaisir avec ces trois figurines là n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce que mes compères vont jeter un oeil sur les commentaires et puis ils vous répondront avec leur expertise n'hésitez pas à liker parce que vous savez à liker et partager parce que ça aide le référencement de la vidéo et puis n'hésitez pas surtout à aller sur la page de Your Last t'es à combien d'abonnés aujourd'hui ? pas beaucoup j'ai une chaîne en fait je ne fais quasiment que des live peinture mais du coup ça va un peu changer dans le futur un jour quand j'aurai la fibre il a le même problème que moi t'es à combien d'abonnés aujourd'hui ? je crois que sur Youtube 200 quelque chose allez les gars rien que les habitués les habitués de la page je vais sur Your Last vous faites un petit je m'abonne et puis en plus l'avantage c'est que vous allez m'y voir parce que quand il aura la fibre on a déjà fait notre programme franchement je pense qu'on a pour deux ans de programme sans trop de problèmes ouais non mais par contre il y aura des programmes vraiment sympas ça veut dire que tu vas prendre des cours de peinture oui tu crois ? tout à fait en fait on a des idées on a des projets des petits trucs voilà on a déjà des chroniques dans la tête et il y aura de tout il y aura du Marvel Crisis Protocol il y aura du Warhammer du Star Wars il y aura vraiment de tout du Conquest donc n'hésitez pas à aller sur la page de Your Last Youtube et Twitch puisqu'il y a également Twitch de toute façon toi quand tu lives tu lives sur les deux donc allez sur Youtube et puis claquer les abonnements ça me ferait extrêmement plaisir et comme je sais que vous êtes fidèle à ma page il n'y a pas de raison que vous n'allez pas chez les copains un grand merci à vous les gars je vais lâcher les bêtes ils vont aller se poutrer la gueule c'est une vidéo que vous regarderez après celle-ci je ferai en sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de latence de temps entre les deux on va essayer de bien travailler pour que ce soit propre et léché donc il peut y avoir un ou deux jours entre l'émission et le let's play il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer la gueule les petits dents en face et puis à très bientôt allez ciao ciao crac démarrer l'enregistrement crac boum ça venir le poser là ce sera pour après c'est parti ouais ouais attends un deux trois donc interdit de péter maintenant là maintenant c'est interdit de péter c'est bon je trouve ça je suis sur la pointe des fesses tu vas te dire tout le long tu es sur la pointe du cul ouais ça alors c'est bien pour la fin de la vidéo j'ai des rushs c'est sympa des petits bouts les traces je suis super content est-ce que tu es bien sur ta brique ouais j'ai mon petit coussin des talonnettes c'est parti allez bah c'est lancé allez feu merci on reprend là là on peut tout faire là c'est bon non parce qu'attends il filme mon course on va finir dans les ruches ça fait gaffe crois pas crois pas allez allez